Et bien bonjour à tous ici Roky26 pour une vidéo spéciale, une vidéo spéciale sans abonné. Alors tout d'abord je vous remercie du fond du coeur, c'est allé si vite, ça me dépasse franchement. Donc sans abonné c'est un cap pour moi, c'est ma communauté prend de l'ampleur de jour en jour et je suis ébahi de voir tant de personnes qui s'intéressent à mon travail, ça me motive à continuer à faire encore plus pour la chaîne. Sans abonné c'est juste énorme, ça représente aussi pour moi un tournant sur la chaîne parce que je vais commencer un nouveau let's play, un let's play console cette fois, donc ça a changé un peu du minecraft. A la base j'ai appris minecraft parce que c'est un jeu qui est très modulable avec lequel on pouvait faire plein de choses et je vais encore continuer sur minecraft, pas d'inquiétude, mais ça va permettre d'augmenter mes expériences de vidéaste et on verra bien ce que nous réserve le futur, quoi, 2013 et tout ça. Donc j'ai sorti ma première vidéo le 7 avril 2012 et pour être honnête je me suis beaucoup demandé pourquoi je me suis lancé sur Youtube et j'ai trouvé une réponse qui me semble être la bonne. Donc voilà, je me suis renfermé sur moi-même il y a quelques années dû à un événement qui a changé ma vie. Je garde ça personnel. Donc je suis resté isolé à cette époque, c'est à cette époque que j'ai réellement commencé à jouer aux jeux vidéo, je me suis réellement intéressé aux jeux vidéo. Et c'est quand j'ai reçu mon ordinateur qui était assez puissant pour tourner que je me suis lancé. Pourquoi ? Parce que parler des gens à Youtube me permettait de compenser le manque de sociabilité avec les gens de mon entourage. Alors aujourd'hui je me suis totalement réouvert aux gens et je vis une vie active dans la société, donc voilà, plus de problème mais c'est principalement dû à ça. Sur Youtube j'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences et c'est justement de ce dont je vais vous parler là maintenant pour la spéciale sans abonnés. Sur Youtube j'ai pu faire de très belles rencontres avec des personnes juste adorables que je remercierai d'ailleurs en fin de vidéo. Je me suis trouvé une véritable passion en tournant des vidéos et j'ai pu constater une évolution de la qualité de mes vidéos. Avec la qualité sont venus les abonnés également, notamment grâce à Gear Network et Gilles Howell que je remercie du fond du cœur. Mais aussi grâce au récent guide sur Feed the Beast, on va pas se voiler, ça a attiré beaucoup de monde. J'ai pu passer de bons moments et découvrir plein de choses grâce à vous, notamment grâce à vos commentaires, ça fait toujours très plaisir des commentaires, vous savez. C'est vraiment génial. Youtube c'est une expérience unique et je crois que j'oublierai jamais cette période de ma vie parce que c'est juste un truc de dingue quoi. Enfin, ça change totalement votre vie, enfin, vous rentrez, vous pensez à ça, c'est un truc qu'on peut ressentir que quand on est Youtubeur. Après voilà quoi. Mais bon, les bonnes choses n'arrivent jamais seules. Il faut savoir que pour une petite partie de bonnes personnes sur Youtube, il y a énormément de requins, de personnes qui d'apparence peuvent paraître bien mais qui n'y sont pas à vous achever au moindre faux pas. Et donc voilà, c'est un peu dommage. Des autres points négatifs, c'est que voilà, j'ai reçu aussi beaucoup de messages de publicité ou de hater, de hater plutôt, avec l'accent anglais ça donne mieux. Je m'explique, je reçois quasi quotidiennement des messages de type « Eh, j'aime bien ta chaîne et ton travail, passe voir ma chaîne, tu verras, elle est bien ! » Et généralement, ces gens-là, je les réponds que j'aime pas la pub et je leur souhaite bonne continuation et je vais pas voir leur chaîne parce que tout simplement j'aime pas ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut voir de petites chaînes proposant de la qualité médiocre, avoir des centaines d'abonnés, je trouve ça assez dommage. Dernier point négatif, c'est le piston sur YouTube. Négatif ou pas, ça dépend comment on le prend. Je pense que beaucoup de YouTubers sont pistonnés, enfin, beaucoup de YouTubers qui sont pistonnés, qu'ils soient bons ou non, je m'embrouille un petit peu dans ce que je dis. Je pense que beaucoup de YouTubers sont pistonnés et je pense qu'il y a de très mauvais YouTubers qui ont été pistonnés et qui sont maintenant à des sommes d'abonnés astronomiques. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça laisse moins de place à ceux qui ont plus de talent et peut-être moins, pas moins amis, mais moins de contacts YouTube. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Après, chacun a ce point de vue, il y a de très bons YouTubers qui ont été pistonnés également. Chacun pense ce qu'il veut. Après, je ne vais citer personne, je n'ai pas envie d'avoir d'ennuis, mais voilà, je suis globalement contre le pistonnage sur YouTube. Et donc, cette petite vidéo s'achève tout doucement. Je vais finir par remercier un tas de personnes. Donc, je vais finir par remercier Matt Beer d'abord, tout d'abord, qui est un pote IRL avec qui j'ai débuté sur YouTube. Et je pense que je ne me serais pas lancé sans lui. Franchement, c'était assez dur de se lancer. Mais lancez-vous si vous voulez être YouTuber, lancez-vous franchement. Le plus dur, c'est de se lancer après. Quand vous êtes dedans, si vous êtes dans le bain, c'est bien, quoi. Je veux dire, je ne peux même pas décrire ce que je ressens là actuellement. Donc, il y a aussi TheKeyoun, qui est mon cousin, qui m'a épelé dans toute cette aventure. Je mettrai les liens à la chaîne YouTube, mais tous ceux qui sont de la chaîne YouTube, je mettrai leurs liens. Ou les sites, ou n'importe. Donc, je tiens aussi à remercier Gear Network, qui est un site qui essaye de valoriser de nouveaux vidéastes talentueux. Gilles Ouel, qui a partiellement fait connaître ma chaîne grâce à son best-of. Jules Production 3D, donc Jules Espo 3D, qui est d'ailleurs en recommandation sur ma chaîne. Avec qui, on a eu un projet qui n'a finalement pas abouti, parce que incompatibilité d'horaire, incompatibilité, enfin bref, on n'a pas eu le temps. Et puis, voilà, des faits et d'autres ont fait qu'on n'a pas pu. Le fantastique Phantasy 97.4, grâce à qui j'ai appris à jouer à Minecraft. Comme beaucoup d'entre vous, pas tous, je sais, mais beaucoup d'entre vous ont appris à jouer à Minecraft grâce à lui. Donc, un grand merci à lui. A Natu, et sa série Natu's Factory, qui m'a permis d'apprendre à jouer à Unstrelcraft et Bulletcraft, donc pour le début. Bill Silverlight également, avec son guide pour bien émuter sur T-Kit. Kraidim aussi, que je vais finir par remercier, qui est un abonné extraordinaire. J'ai pu passer de très bons moments sur lui, non pas sur lui, avec lui plutôt, sur Skype. Et j'en oublie beaucoup sûrement, mais je m'en excuse, sachez que je vous aime tous. Je ne peux pas tous vous citer, malheureusement. Sachez que vous êtes juste incroyables et que rien n'aurait été possible sans vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada